La vie et la triste fin de Berthe Silva. Berthe Silva, pseudonyme de Berthe Francine, Ernestine Faké, est une chanteuse française, fille de Joseph Faké, un marin, et d'Anne Poher, une couturière. Berthe Faké aurait passé son enfance à Brest avant de se faire employer comme fan de chambre. Elle y rencontre Yves Thillenon, un jeune poète d'un an son aîné, originaire de l'Anilis, étudiant alors au lycée Saint-François de Lesneuven. De leur amour naîtra en 1901 un petit garçon, alors que Berthe n'est encore une femme de chambre, elle a 16 ans, lui 17. Elle se serait émise à la chanson vers 1908. De ses débuts, on ne possède pas beaucoup de témoignages, excepté une interview où elle évoque des voyages en Amérique du Sud, en Russie, en Roumanie et en Égypte. Elle aurait débuté sur les planches du Casino Saint-Martin fin 1908, en reprenant la marche fière de Karl Dittan. Elle restera pendant plusieurs années sur cette scène, puis sur celle du Casino Montparnasse. Elle interprète notamment Fioretta d'Amoré, Les braves gens de la nuit, Les grognières qui passent, ou encore Éa, fin 1911, puis elle est embauchée au Casino de Montmartre. Mais la collaboration avec Bernard, le patron de cette salle, se termine mal. Alors qu'elle était en pleine représentation, deux de ses robes furent volées pour une somme de 900 francs de l'époque. Elle a signé le propriétaire en justice, mais fut déboutée. Elle fait ensuite une carrière très remarquée fin 1912 à Alger, où elle chante au Casino Music Hall. Elle y obtient un certain succès avec un chant en l'honneur des morts de l'armée d'Afrique. Rentrée à Paris en novembre 1912, elle se rend de nouveau à Alger début 1913 pour le Festival de la Presse, puis en décembre de la même année. Pendant la guerre, de retour en métropole, elle s'engage auprès d'une troupe aux côtés d'Eugénie Buffet, du chansonnier aveugle René de Buxeuil, du parolier Jean Dermont et de l'acteur Édouard de Max. L'œuvre La chanson aux blessés sera interprétée notamment en octobre 1915 auprès des soldats au Cercle du Soldat à Paris. Une photo prise pendant la Première Guerre mondiale en témoigne. En 1928, Berthe Silva se produit au Caveau de la République. L'accordéoniste et compositeur Léon Rettet la remarque et lui propose de passer à l'antenne de radio Tour Eiffel, où elle se produira, occasionnellement au moins, jusqu'en 1937 si l'on s'en réfère au programme radio de l'époque. C'est grâce à Léon Rettet, l'auteur des Roses Blanches, qu'elle se met à enregistrer, tout d'abord chez Ideal, puis chez Odéon, firme pour laquelle elle aura gravé en tout près de 250 titres pour de bien maigres profits. Le succès est foudroyant. Le raccommodeur de faïence, enregistré en 1929, se serait vendu à 200 000 exemplaires en deux ans. Les tournées en province se multiplient. A Paris, on l'entend au concert Pacra, à l'Européen, au Bataclan ou à la Guêté-Montparnasse. Mais les salles les plus prestigieuses, la boudent. Elle partage un moment l'affiche avec Fred Gouin, chanteur très prolifique et en enregistrement, aujourd'hui tombé dans l'oubli. Elle grave avec lui des duos tels que « Ferme tes jolis yeux » et « Un soir à la Havane ». Le relation est passionnelle. Fred Gouin fut très affecté par la perte de son amante et amie. Il prit le maquis durant les années de guerre, puis quitta le monde de la chanson pour se reconvertir dans le commerce des frites. Quelques anecdotes d'une authenticité plus ou moins douteuse jalonnent le parcours flamboyant de Berthe Silva. En 1935, ses admirateurs marseillais lacèrent les banquettes de l'Alcazar, où elle joue à guichet fermé au début de la guerre et enfonce la porte de sa loge. En 1936, à l'enquête « Quelle est votre chanteuse préférée ? », une majorité de jeunes filles entre 13 et 15 ans répondent Berthe Silva. Une autre source mentionne un passage sur Radio Toulouse en 1925 qui lui aurait valu 16 000 lettres d'admirateurs. L'une de ses dernières présentations sur les ondes date de mai 1940 avec un passage chanté sur Radio Lyon. Sur scène, un dernier tour de piste lui est offert à Lyon en novembre de la même année au Grand Palais. Berthe Silva se fixe à Marseille au moment de l'armistice de 1940. Le chanteur d'Arcelis y fut l'un de ses amis les plus fidèles. Elle meurt minée par la boisson et la pauvreté. Sa maison de disques finance des obsèques auxquels seuls quelques amis assistent. Elle est inhumée au cimetière Saint-Pierre de Marseille. L'emplacement de sa sépulture a été repris par l'administration. Les légendes en tourant Berthe Silva auraient été créées de toutes pièces ou à partir d'extrapolations journalistiques de faits réels après sa disparition. La diffusion de ces légendes fut facilitée par le fait qu'on ne possède quasiment aucun témoignage solide de nature biographique et par l'absence de documents cinématographiques. En outre, si l'on relativise l'importance de ses prestations sur scène, l'immense succès de Berthe Silva est avant tout lié à ses nombreux enregistrements. Après sa disparition, on retiendra d'elle les chansons qui racontent non pas les bluettes et les joies du bal, mais celles qui dénoncent la misère, l'injustice, l'enfance blessée, la perte d'un être cher, la désillusion et l'échec sentimental. Merci d'avoir écouté l'avis de Berthe Silva. Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci ! Sous-titrage ST' 501